Nous sommes de retour au manoir après une vire en Egypte pas piquer les verres Et en tout cas on devra aller au bout de l'aventure aujourd'hui Il nous reste chapitres 4 et 5 Le jeu est court hein Le jeu est court mais vraiment je trouve qu'il est réussi C'est un mix parfait entre un jeu d'aventure, des énigmes, un peu de frayeur Honnêtement ça match bien Même si bon il est mal optimisé Mais à part ça honnêtement je trouve qu'il a quand même de très grandes qualités Et étonnamment c'est mon jeu préféré de la semaine Largement Oula ça commence bien Alors normalement si je me rappelle à la carte Regardez on doit donc aller au bureau du docteur Gray On voit que c'est verrouillé Il y a également une énigme Et c'est pas trop loin Donc je pense qu'on va passer par la terrasse Le chemin est bloqué de ce côté Je n'ai rien dit Forcément fallait m'en empêcher Je préfère éviter de tomber née à née avec les aides-soignants pour le moment Je ne suis pas sûr de pouvoir leur faire confiance Je pense que le docteur Gray pourrait être à l'intérieur C'est le moment idéal pour fouiner dans son bureau D'accord alors dans un cas comme celui-ci On doit contourner Et je pense savoir par où passer Si je passe ma librairie Bon faut pas redescendre Quoi que si on va redescendre après pour remonter en direction Avec l'échelle En direction de son bureau Normalement Voilà je passe par là Je ressors Maintenant qu'on a ouvert quand même beaucoup de portes Alors pas toutes hein il en reste encore à A déverrouiller mais Voilà une bonne partie du manoir Est assez ouvert Oula A mon avis ça indique qu'on est sur le bon chemin On a vraiment très belle découverte Solo in the dark Voilà tu vois on a fait le tour Et c'est bien ça Super Oula ouula ouula Mais non Attendez il me semble qu'on a Qu'on m'a enlevé l'échelle C'est pas sérieux Mais qui a osé C'est vrai que le jeu est court hein Il dure quoi sûrement à peu près Allez 7-8 heures grand max Après il y a beaucoup de choses à récupérer dans Dans le manoir Donc forcément ça prendra du temps à ceux qui aiment bien Compléter à 100% Attendez il me semble que c'est par ici hein Ouais il y a peut-être des choses à récupérer Dring dring Admettons Ouais c'est de l'autre côté qu'il y avait un coffre aussi Il me semble hein Voilà Ouvrez le coffre-fort à l'intérieur du bureau de l'employé D'accord Jérémy la connait Alors c'est bien mais Où est-ce qu'on va la trouver Peut-être que j'avais reçu une autre marque Je vous rappelle qu'on avait récupéré aussi la dac sacrificiel En Egypte Ouais ça avait parti des choses à faire Donc d'ouvrir le coffre on n'a pas de choix Mais à mon avis Faut d'abord passer ailleurs Donc là il me faut une clé Ouais ouais Alors ce qu'on va faire on va retourner dans la chambre de Jérémy Vu que Jérémy est au centre de toutes les intentions Ça a eu l'ours Donc normalement on passe par là si je me repère bien Voilà si je me souviens un petit peu des De la map des différentes pièces Si je vais faire un tour De ce côté Détective Carnby Quelle joie de vous revoir Vous avez résolu votre affaire Je m'y emploie Hé Grace tu vas bien ? Oh bien sûr elle est en pleine forme détective T'es impatiente d'aller à la fête de la Saint-Jean Grace ? J'ai vraiment hâte Mes enfants c'est pas génial Qu'est-ce que vous avez prévu pour ce soir ? Oh pas grand chose On mange, on boit, on rend hommage à l'arbre à souhait du jardin d'hiver La routine Alors pourquoi toute cette impatience ? Il y a quelque chose de particulier ce soir De différent Nous le sentons tous En plus nous avons trouvé de nouvelles paroles pour la prière Grâce à votre Jérémy Elle viendra et retournera le monde à l'envers Alors tout recommencera Ça me paraît étrangement menaçant Vous devriez venir ? Bon sang Grace Tiens toi tranquille pour une fois Ok alors je sais pas si ça a à voir avec la mission actuelle Bon je sais pas parce que ça permet quand même d'avancer Nous avons ici La clé du hall D'accord Alors ça n'a rien à voir avec le globe Bah oui vu que c'est la clé du hall Réfléchis un peu, réfléchis Juste faire un petit tour là vite fait pour vérifier qu'il n'y a pas autre chose Des fois que Des fois qu'il nous propose des nouveautés Tiens tiens des dessins Peut-être une énigme Diable à ressort Ah oui je me souviens Donc là maintenant on peut le récupérer Je pense pas qu'il y ait grand chose ici Donc je vais avancer Mais je me dis que voilà on va faire un petit tour dans les pièces à chaque fois Peut-être ça peut nous apporter de nouvelles choses Tiens j'avais pas vu ça Scénario d'un film Collection La machine à écrire Ça rappelle un petit peu R.E. La dernière page de Cassandra Jérémy savait que la seule personne qui pouvait l'aider désormais Était le patient de la chambre numéro 3 La chambre semblait être restée très longtemps vide Mais cela ne pouvait être vrai L'histoire devait forcément être différente Elle devait forcément inclure une présence venue d'ailleurs Il ramènerait le patient dans la chambre 3 Et lui montrerait ce qui se trouvait dans le coffre-fort 913 Mais ces chiffres n'étaient pas les bons C'était la combinaison du coffre-fort du service administratif Ah d'accord Donc le coffre qu'on a vu juste avant c'est 913 913 Si j'ai bien compris Donc là ouais c'était les trucs avec la pourriture Nous sommes de retour dans le hall Et normalement là on peut ouvrir Avec la clé Voilà Nouveau passage déverrouillé Oh non 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 il est de retour Le Mister X du jeu Il avance pas Ok J'aime bien quand tu fais ça J'espère qu'il est pas à l'intérieur C'est ma chambre Ma place est ici Ah ta place n'est pas dans un musée Alors Nous avons Cendre d'indigo Je reconnais cette vue Et un nouveau coffre Ok Là on a quelque chose d'intéressant Oh D'accord on tire comme ça là Le papier peint Et donc Vous devriez venir Je n'arrive pas à croire que je ne t'ai pas reconnu Est-ce que tout ça est vrai ? Et alors il y a un code 196 Attends ça me dit quelque chose non ? Est-ce qu'on n'avait pas cette info ? Ah oui Et oui oui Bien sûr ça carte de détective Et donc Ça correspond à ça Ah Ça va être les X non ? Donc 19 Ça va être 692 ? Attendez j'ai pas dû le faire dans le bon sens Donc 600 80 12 Voilà d'accord Fallait inverser Je ne suis pas spécialiste du coffre Picailleux donc Nouvelle clé Détective J'ai fait de nombreuses découvertes Dans le cadre de mon enquête L'enfant que nous cherchions est en sécurité Grâce à des personnes comme vous et moi Nous sommes très semblables Mais vous ne voyez pas tout ce que je vois Pour retrouver votre homme Jérémy Vous allez également devoir rechercher la jeune fille Il en a toujours été ainsi Les chevraux nous délivrent tous Vous devriez jeter un coup d'oeil dans ma chambre Il y a une pièce de l'énigme dont vous aurez besoin Prenez soin de vous Mac Carfie D'accord Donc on sait où aller Trouver le dessin manquant dans la chambre de Mac Carfie Où se trouve sa chambre ? Alors alors Ah oui et donc dans le bureau de l'employé Maintenant on peut faire le coffre aussi Mac Carfie c'est juste à côté Depuis combien de temps je suis ici ? Ça doit faire un bail Attends est-ce que je peux accéder à... Eh bah oui on peut enlever le loquet Maintenant on a... On a le raccourci Super Donc Mac Carfie c'est pas cette chambre C'est l'autre Mais attends je sais qu'elle est check ici Qu'est-ce que nous avons ? Ouais Attends il y avait un truc Des munitions Oh ! Neuf munitions Bon après c'est pas énorme pour la mitrailleuse Parce qu'elle part beaucoup plus vite que... Que le pistolet bien sûr Il y avait forcément quelque chose dans la valise Des munitions encore une fois Une petite balle de fusil Ok bon il n'y avait pas grand chose Peut-être qu'il faudra revenir ici pour récupérer un indice Parce que chaque pièce ou presque à mon avis sert à quelque chose Et donc voici la chambre de Mac Carfie Et pas Mac Carfie C'est étonnamment bien rangé Peut-être ai-je sous-estimé ce vieux pilier de comptoir Tiens attends j'ai profité pour recharger d'ailleurs Je peux pas ? Oh d'accord Bon c'est pas grave Que 6 balles d'ailleurs de Gun Ce serait bien qu'on en trouve Tiens tiens Je dirais que Mac Carfie dissimule quelque chose là-dedans Eh oui avec la pièce de monnaie On peut ouvrir comme ça L'image manquante Ouh ça fait peur Pourquoi Mac Carfie enfermera-t-il ça ? Ça a clé Est-ce qu'il essaie d'empêcher Grace de compléter la forme ? Et si c'est le cas Elle aurait pas simplement pu faire un autre dessin Ah oui ça a à voir avec le dessin qu'on avait dans la chambre de Grace Justement Alors là ce qu'on va faire Ouh là Alors j'avais pas prévu que ça se transforme comme ça Bon Moi je voulais retourner dans le bureau des employés pour ouvrir le coffre Oh c'est pas bon ça Ok un petit objet et une pelle Une pelle neuve C'est très très beau par contre Oh 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 Attention hein Mec Allez ouste Maintenant la pelle Et boum Parfait Ça c'est bien Je lui fais sauter le bras Ouh là là Y'a un bruit A mon avis il n'est pas tout seul Eh les effets de particules et tout c'est bien rendu Attends mais ce bruit c'est pas possible Y'en a un autre Ou alors c'est un autre monstre Tu sais les rampants là J'ai l'impression d'avoir oublié un truc Attention le côté C'est quoi ça ? C'est juste pour changer l'objet Non c'est bon je peux y aller Par contre L'arme torche hein Si jamais C'est trop sombre Waouh regarde Ah mais c'est toi D'accord J'ai comme l'impression qu'elle a appelé les troupes Waouh Ok Attends De votre côté Waouh il me semblait Ok Bouge Ah j'ai plus de balles Ok Bon bah tant pis Fusil à pompe C'est un peu con de bouffer des balles de fusil à pompe Pour ces petites merdes là Mais Aïe 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 Attends Frappe frappe Vas-y Bon alors on peut le faire avec l'arme corps à corps Mais c'est pas vrai Attendez y'en a tout le temps Euh Je suis un peu bloqué d'ailleurs C'est fini oui Je pense que c'est bon On a fait le ménage Alors peut-être qu'il y avait moyen Si ça se trouve de carrément échapper à ces bestioles Attends Elles sont mortes au moins C'est comme des chauves-souris Peut-être qu'il y avait carrément moyen d'échapper à ces bestioles En ne faisant aucun bruit Parce que j'ai l'impression qu'il y avait un effet visuel comme ça Genre Genre il y en a un qui a sonné l'alarme Ok cartouche On change d'arme de corps à corps Comme ça elle est comme neuve Merci pour la life Euh tuyau Non je préfère largement la hachette Après je sais pas Quelle est la meilleure arme de corps à corps du jeu Il y a également un tuyau Le gun c'est bon J'ai récupéré un peu de balle Je vais recharger J'ai perdu un tout petit peu de vie Mais ça roule Allez Je passe En forçant un petit peu Oui la porte s'est verrouillée Je parie Ah non L'image manquante Donc ça n'a rien à voir avec ça Là on va dans la chambre de Grace Voilà Et là ça va nous servir Je pensais qu'il y aurait un doc Qui nous montrerait le dessin Comment il faut les placer Mais à mon avis là c'est que de la logique Faut faire correspondre donc la pourriture tu vois Ouais Là ça correspond Bah je vais peut-être faire tourner celui-là Ah ouais Yes c'est bon Ok alors je sais même plus où c'est On va voir La porte qui s'ouvre toute seule C'est un manoir très accueillant ma foi Oula ça passe du vert au bleu là Qu'est-ce que c'est que cette histoire Cet endroit me semble familier Pourquoi je suis de retour au bureau Jérémy n'est jamais venu ici C'est moi ? C'est moi ? Combien de temps j'avais pas sombré dans la boisson et la dé... Émotion Tout m'avait soudain semblé terriblement paisible Comme si je m'enfonçais doucement dans le néant Une voix sombrée accueillante entourait mon esprit Comme une lourde couverture Mais elle se dissipa soudainement Parce que je me suis réveillé en entendant la porte de mon bureau se refermer Quelqu'un avait déposé un télégramme de Madame Sanders Elle avait des informations sur l'endroit où je pourrais retrouver son mari et sa fille Qui l'avaient revu Identifier l'affaire sur laquelle travaillait Kernby Laisse moi regarder un petit peu la carte Ah bah d'accord J'y ai pas accès pour l'instant Donc il me faut la clé du bureau On va essayer de la trouver je ne sais où Ah mais je peux pas ressortir Oh Admettons si je vais par là Je peux pas non plus D'accord donc il y a quelque chose que j'ai loupé dans le bureau Je dois d'abord comprendre où je vais C'est pas faux Ah le tableau Télégramme D'accord donc j'ai mis le télégramme Et alors ? Attends mais je l'ai la clé du bureau je sais pas quoi là Ah mais clé du bureau de ce bureau Oh là là Coupure de presse Nous avons également Photographie Ah voilà faut mettre des trucs sur le tableau Et on va lier tout ça Donc madame Sunders affirme que son mari a volé un tableau Et qu'il a l'intention de le revendre Le petit magasin de jouets cambriolés Et une photographie du kidnappeur Une note indique aller rendre visite à Tornhill Je me souviens de cette affaire Une gamine avait été enlevée par son père Et il avait quitté l'état avec elle Mais il avait commis une erreur En vendant à un collectionneur nommé Tornhill Un tableau auquel sa femme tenait Afin de financer sa petite escapade C'est comme ça que je l'avais retrouvée Enfin je crois Eh bien voilà Là on a une petite ligne au GPS Allez ça fait comme dans The Crew Oh la comparaison quoi Tiens 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 Retour à l'extérieur Il va y avoir du monstre C'est obligé Oh des oiseaux partout Donc des objets encore pour lancer sur les Sur les ennemis qu'on est pas obligé d'utiliser Mais qui peut permettre de garder plus de balles à mon avis Les cloches sonnent Ouais on va suivre le GPS Hum Je t'ai passé par là Tornhill n'était pas un mauvais bougre Mais il avait des principes qui lui interdisaient de me donner des informations sur ses affaires Alors il a fallu que je me montre persuadable Putain ça m'a fait peur Je déteste les portes comme ça qui s'ouvrent Toutes les affaires ne sont pas irréprochables Petite cartouche Je fais le tour vite fait Rien d'autre J'ai peur que quelque chose me saute dessus T'as bien rechargé ? Ouais Nous avons ici des munitions Huit cartouches Attendez Du soin Monsieur Sanders avait vendu un tableau de grande valeur à Tornhill En espérant que l'argent suffirait à le mener jusqu'à sa destination Le tableau Qui était désormais posé sur un chevalet dans la chambre de Tornhill Était d'une noirceur hypnotique Il semblait m'appeler Il me disait qu'on avait besoin de moi pour quelque chose d'important Je me suis senti tomber dans le tableau Avant d'être ramené à la réalité par Tornhill Qui me glissait dans la main à l'adresse d'un établissement L'hôtel St George Il me sommet de disparaître Je m'en souviens pas du tout Enfin je peux pas dire que ça m'évare Oula La vache Ok Par contre c'est vrai que le temps de recharge pour le fusil Il est vraiment très très long C'est pour ça qu'il faut vraiment switch très rapidement Ce n'est que le début Des munitions Toujours plus de munitions Voilà qui rassure Alors bizarrement Je sais que les phases de shoot peuvent paraître assez classiques Mais honnêtement je trouve que c'est pas si mauvais que ça D'accord déplacer discrètement J'en vois un qui est juste en dessous Dommage par contre qu'on puisse pas éliminer de manière silencieuse Ça aurait été encore mieux Ouais donc là si j'avance doucement Peut-être que je peux pas me faire Je peux ne pas me faire repérer On va essayer les gars Ok Voilà discrètes On va pas les réveiller Restez en sommeil les gars Heureusement qu'ils ne repèrent pas la Non C'est pas vrai Oh punaise Maintenant pour eux comment on fait Comment on va faire Pour les esquiver Je rappelle qu'il n'y a pas de carte Donc de toute façon C'est bon il a changé de chemin Peut-être contourné par là-bas Ouais Je pense qu'il y a moyen Ouah comment c'est tendu Bon soyons honnêtes Les phases d'infiltration c'est vraiment pas les plus réussies Justement quand je parlais des phases de shoot C'est beaucoup mieux que Que le côté discrétion C'est vrai que c'est un peu ridicule Ok un objet Qu'est-ce que t'as là-dedans Est-ce que tu crois que c'est le moment de fouiller Il y en a un autre sur le côté Putain j'ai bien fait vraiment d'y aller doucement Waouh Qu'est-ce que tu fais là Ah d'accord c'est ce qui ferme la porte Oui c'est mieux fermé Bon c'est bon maintenant on peut y aller Quoique fais attention de pas trop faire de bruit Parce qu'il y en a un qui est à l'extérieur Tiens attends je vais glouglou Voilà parce que je suis pas à fond Comme ça j'en récupère une Ah bah attends je vais re-glouglou Voilà je suis à 100% comme ça Parce que c'est 5 boissons max Et on ressort de l'autre côté Tout simplement Ouais je pense pas que la lumière Ça les influence Tiens Hôtel Saint-Georges Et on l'avait vu en effet celui-là Au tout début vous savez Quand c'était passé justement pour la première fois Dans cette ambiance brumeuse On voyait donc cette enseigne de l'hôtel Saint-Georges Mais arrête qu'est-ce que tu fais Ah puis pas sur la sonnette voyons Vieux fou Euh comment je vais passer là Chandelier D'accord Euh alors je suis peut-être con mais Dis-moi dis-moi Est-ce que je dois passer par un bâtiment Par ici peut-être Non Et bah par là Bien sûr Mais encore une fois doucement Mais je vois pas de monstres là Je vois pas de monstres Mais à mon avis C'est sûr qu'il y en a C'est beau hein On a un grand parc Des objets Ce qui indique qu'en effet Nous ne sommes pas seuls Dans le noir Je peux pas aller de l'autre côté Attends Alors alors On va continuer Tiens qu'est-ce que c'est On a de la fumée là-bas Sur le chemin de l'hôtel La bande à Morton m'a rattrapé Je leur devais de l'argent Beaucoup d'argent Je me souviens même plus pourquoi Probablement une stupide dette de jeu Qui grossissait à chaque paiement manqué J'ai donné un coup de poing à l'un d'entre eux Et les autres en prient la fuite C'est une décision stupide Il y a un bruit vraiment chelou Juste à côté Je t'assure Les cloches sonnent On va aller voir ça Munition Ouah il me semblait Énorme Ouah je viens de capter Vite bouge Esquive Ok Mitrailleuse C'est bon se calmer ça va Wow 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 Ça va j'ai géré Oh 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 Il me semblait que depuis tout à l'heure J'entendais des bruits mais Non mais C'est pas vrai Sniper Ça aurait été trop bien si j'avais un sniper les gars Oh non On gâche pas les balles Recharge Euh finalement Ah lui il a l'air assez fort je trouve Donc euh C'est pas lui qui gerbe Si si Ah c'est bon Ah ouais il reste quelques petites Quelques petites saloperies Bon ça va Si on arrive à jouer comme ça un petit peu A distance On les contient Voilà Donc nous disions Nous disions est-ce que c'est par là que je dois aller Non je peux pas aller plus loin Je suis paumé On est ok qu'on a pas la carte Ouais On a pas la carte Donc on va suivre le petit faisceau rouge Ah mais je suis bête Oui c'est le monstre qui a défoncé Qui a défoncé le portail Pas de problème Merci pour l'émune Même si c'est pas grand chose On se contente de peu nous ici C'est mieux Push Par ici je peux y aller Non Mais là oui Serviette étrange Alors Facture d'hôtel Ah mais attendez je suis con Moi depuis tout à l'heure J'ouvre même pas les trucs Ne bougez pas Dernière page de Cassandra Chercher la fille Ah mais je l'ai plus Ah si là Une facture d'hôtel Datée du 21 au 25 décembre 1928 Ok Single room Dinner Telegram 12 dollars Munition Je l'avais retrouvé Sur le registre de l'hôtel J'avais reconnu l'écriture de Ted Stryker C'était lui Je le sentais C'était le kidnappeur que je traquais J'ai enfilé mon point américain Et je me suis précipité dans sa chambre Le nom de Ted Stryker me dit quelque chose Il m'est vaguement familier Est-ce que j'ai accès à cette pièce La pièce du staff Et bien non Allons voir ce qu'il y a à l'étage La chambre 201 201 Oula C'est bizarre La 202 On n'y a pas accès non plus La 301 Je reconnais cette pièce Mais je ne les ai pas retrouvées ici J'ai dû les suivre Mais où ? Carte de visite De David Tornil Facture Preuve Carte de visite Voilà on met différents éléments Et il manque quelque chose Non ? Non c'est bien ça Attendez Voilà Il y a ça par terre Annuaire téléphonique Une page déchirée D'un annuaire téléphonique D'entreprise On va le relier Voilà On a les 3 éléments Le sanatorium d' Derceto La Nouvelle Orléans Louisiane Nous avons David Tornil Galerida Et un certain test striker Alloué une chambre Pour 4 nuits A l'hôtel Saint-Georges Donc Je sélectionne le document On le retourne Pensionnale de Witt Tallahassee Floride Ensuite Une note indique 350 dollars Pour le tableau De Kingsport Une note indique De Witt Contacté Madame Rubin 300 dollars par an D'accord Il manque peut-être Un élément encore Ou alors Non Faut les retourner A vendu un tableau Pour payer quelque chose Oui Donc alors Attends Est-ce que j'ai tout Exploré de ce côté Je vais quand même Aller voir les autres Peut-être pas se dire Que c'est aussi simple La 302 J'ai pas accès Bah si C'est bien ça alors Y'a pas de doute C'est juste Qu'il faut retourner Correctement Peut-être un autre document Ah mais on peut déplacer Pardon les documents Ah ouais Et donc les mettre En plus dans le D'accord d'accord Donc il y a un ordre Alors Pensionnale de Witt Floride Donc là c'est C'est ça Voilà Oh la vache Pearl River Pearl River C'est là que je les ai rattrapés C'est ce souvenir Que l'homme ténébreux Voulait que je revisite Là je les vois toujours pas Qu'est-ce que j'oublie Y'a rien du tout Du coup on continue par là La forêt La 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 Une hachette Ouais 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 Je me dis que là Je pourrais peut-être Jamais retourner au manoir Tu sais pour ouvrir le coffre 913 Je m'en veux un petit peu Parce qu'on avait le code J'avais le temps de le faire En plus C'est juste une histoire Tu vois de faire tout dans l'ordre Et c'est peut-être pas obligatoire Qu'on l'ouvre celui-là Attends Je peux remonter là Admettons Qu'est-ce qu'on va y trouver Un brouillard Là pareil tu vois Y'a plusieurs passages Ouh Y'a du bruit Ah mais c'est la pluie D'accord Ça va Oh non C'était elle depuis le début J'arrive pas à croire Que je t'ai pas reconnu J'imagine que j'étais Un peu différente à l'époque Est-ce que tout ça est vrai Comment ça ? Cette journée a été Il s'est passé tellement de choses J'arrive pas à Je crois que j'ai perdu la tête Je dois te présenter des excuses Parce que Je suis désolé Je sais pas comment t'expliquer tout ça T'es qu'une enfant Grace Vraiment désolé C'était pas mon intention Des mensonges Des mensonges Encore des mensonges Non vraiment Je pensais faire quelque chose de bien En te confiant à ta mère Je savais pas Je pouvais pas savoir Qu'elle se soucierait pas De toi Grace Je sais pas comment ça fonctionne À quoi ça sert ? C'est une forme D'aveu De culpabilité D'acceptation C'est ce que veut l'homme ténébreux Alors je suppose qu'on va encore regarder mon père mourir ? Tu crois qu'il est encore en vie ? Non je le sais Il est là en bas Il a peur de ne jamais pouvoir ressortir De se noyer à nouveau avec sa fille Qu'est-ce que tu dis ? Nous devons le sauver ! Nous ? Faites-le vous-même Moi je suis en bas avec lui Vous vous souvenez ? Est-ce que je peux vraiment les sauver ? Tout ça s'est passé il y a tellement longtemps Je dois trouver un moyen de descendre Il faut que je vois ça de mes propres yeux Il y avait un bateau près de la maison Dans laquelle je suis entré Si j'arrive à lever le pont Je devrais pouvoir atteindre la voiture D'accord ça j'ai bien compris Il faut lever le pont Il y a un passage vers le bas Donc à mon avis il faudra redescendre Mais d'abord 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 Si je viens ici Est-ce qu'on a accès à cette pièce là ? Bah oui Des balles Alors ça se trouve on vient là juste pour récupérer des choses Tu me diras Quoi qu'il arrive c'est bien Ah non il y a les commandes Ah ça a marché Quel dommage Donc en fait on va devoir revenir ici après Ah Ah mais d'accord c'est que 8 cartouches pour le fusil Ah c'est tellement light Oh la vache Super T'as vu les tentacules là ? Attends je retourne à l'intérieur Ah bah c'est parti c'est parti Ok Combattez les lianes Ah bah d'accord Ok ok Donc il faut une arme de corps à corps Et là il faut que je les explose Allez cassez-vous Disparaissez Disparaissez Oh non T'es vu toi Oh il y en a d'autres du coup Ah oui Ok Il y en a peut-être d'autres de l'autre côté non ? Wow Ouais Derrière moi j'entends un bruit C'est bon On entend toujours plus de bruit tu vois On devient mytho un peu Aïe 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 il y en a partout Allez Il y en a par là Ok trop loin C'est pas vrai quoi Silence Allez Les dernières Oh je vous ai vu Nickel Wow comment ça frise Là Bon réflexe Wow 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 Allez Ah oui c'est vrai qu'on a les esquives J'oublie chaque fois les gars Ok ici Non faut que je recharge Allez Yes Aïe 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 De ce côté Il y a encore un bruit Où ça Allez montre-toi Alors je l'ai entendu mais je le vois plus Ce qui est un peu embêtant Ah peut-être de ce côté En effet Et donc maintenant Puisque là on a retiré tout les tentacules Je rentre vite Dépêche A l'abri T'imagines il rentre dedans Ça va être le boxon Il est par là tu vois Mais il veut pas monter Ah il est coincé Donc Allez Vas-y Là Allez où ça Bon On s'est occupé de tout le monde Il n'y a plus aucune tentacule On est ok Et maintenant Et maintenant Et maintenant Par ici Ouais je vois que ça Il y a une échelle Ok Puis à ôter le bateau près de la maison Jusqu'à la voiture qui sombre dans le fleuve Est-ce que tu peux glisser s'il te plaît Non Non Il n'a pas envie Eh bien écoutez on va redescendre Reprendre le pistot Ça fera le café C'est quoi ça Un ours Oh non c'est les autres là Ok Super Voilà ça en fait un de moins Là bim Petit fusil à pompe Bien par là toi Youhou Eh t'as vu c'est au moins 4 ou 5 balles Pour Pour le pistolet Et soit le monde 2 pour le fusil C'est pas du tout la même puissance Bon ça c'est fait Ouais je pense que j'aurais pu rusher en vrai J'étais pas obligé à mon avis de De les tuer mais bon C'est sympathique Voilà Si je continue par là Attends je reprends ça Plus que 4 balles hein de pistot par contre Donc par ici nous avons Nous avons Sûrement des monstres Ah oui mais c'est le chandelier que j'ai récupéré Ce qu'il y a de bien c'est qu'on est pas dans l'obscurité la plus totale Du coup je ne stresse pas parce que moi ce qui me fait stresser vous le savez c'est le noir Totem impie Wow 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 Oh tiens j'ai mon chandelier Ah ouais d'accord je l'ai explosé Je lui ai littéralement explosé le crâne Par contre mon chandelier a pris cher aussi Euh je suis venu ici juste pour ça ? Ouais je pense que je suis venu juste pour un objet de De coco hein de collection Ah mais oui il fallait retourner vers le bateau C'est près de la maison là bas Donc on revient au début de la zone en fait Allez je récupère ma petite hachette Ça ira très bien Allez donc le bateau J'espère qu'il n'y aura pas le monstre du lac Ça ira très loin OK P-On va Oh Ow Ah 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 Mon Dieu, Karnby, est-ce que vous allez bien ? Me laissez pas seul. Qu'est-ce que vous avez fait, bon sang ? Que se passe-t-il ici ? Regardez cette pagaille. Je suis navrée, Madame Thompson. Ne m'obligez pas à vous faire jeter dehors. Maintenant, sortez ! Hé, détective. Monsieur Karnby. Je m'inquiète vraiment pour vous. Je vais bien. J'ai juste besoin de reprendre mon souffle un moment. Cet endroit, c'est… Il y a des gens très perturbés ici. Et je ne parle pas seulement des patients. J'ai lu des choses sur la façon dont Derseto fait sombrer les gens dans la folie. Ça pourrait expliquer… des choses. Quoi ? Vous… Reposez-vous, d'accord ? Je vais trouver un moyen de m'introduire dans les appartements du Docteur Gray. Je veux savoir ce qu'il cache. D'ailleurs, je me suis renseigné un petit peu sur la partie avec Émilie. Et apparemment, il n'y a pas de gros changements. Vous voyez, au niveau de l'histoire. Donc, je ne pense pas que je vous montrerai la phase avec elle. Et en plus de ça, elle serait moins bien équipée en armes à feu que Edward. Donc, je suis content vraiment d'avoir effectué l'aventure avec lui, plutôt. Et… Alors, de mon côté, peut-être que je ferai avec Émilie, mais… En vidéo, je ne pense pas qu'il y a un immense intérêt, quoi. Alors, nous sommes au deuxième étage. On doit aller… Ah oui, j'aimerais bien aller dans le bureau de l'employé, ouvrir ce coffre 913. Ce serait pas mal. Et donc, entrer par réfraction dans le bureau Docteur Gray, toujours et encore. Ok. On va aller s'occuper de ce coffre ? Allez. Donc, logiquement… Logiquement, logiquement, c'est par là. On redescend. Et on va ouvrir ce coffre, parce que ça me taraude depuis tout à l'heure. Je suis content de pouvoir revenir au manoir. De toute façon, on sait que ce n'était pas la fin du jeu, vu qu'on n'a même pas encore terminé le chapitre 4. Alors, ça doit être ici. Ça va, je commence à me repérer un petit peu dans les lieux. Ah, il serait temps, hein. 913. C'est 913. Attends, mais il y a un bruit, là. C'est quoi ce bordel ? Non ? Trop chelou. Alors, on va aller du côté du 9. 9. Alors, c'est pas comme ça. Donc, admettons, je recommence. On fait le tour. 9. 100. Toujours pas. Alors. 9. 100. Et là, 13. Voilà. Ah, il me faut plusieurs essais, hein. Clé du bureau du Dr Gray, parce que je ne sais jamais dans quel sens partir à chaque fois, moi. Je suis horrible. La chambre vide. Le dernier patient qui occupait la chambre vide souffrait d'une grave maladaptation. Je dois en prendre note, d'ailleurs. Car si je comprends bien cette pathologie, elle pourrait me faire ultérieurement remettre en cause ce diagnostic. Et j'ai des raisons de croire que je pourrais être la proie des conséquences de ce trouble. Car certaines personnes qui sont entrées en contact avec le patient ont semblé adopter une nouvelle vision du monde. Selon laquelle chaque aspect était prédéterminé, mais brisé. Chez les patients qui l'ont accepté, certains souvenirs sont devenus ingérables et ont été ensuite rejetés. Je ne sais pas ce que cela signifie. Je ne me souviens même pas de ce qui est advenu de ce patient. Je pense qu'il s'est simplement égaré un jour et qu'il a été oublié. Comme tous les documents relatifs à ce patient, d'ailleurs. Ils ont tous été détruits ou n'ont jamais existé. Qui... qui a écrit cela ? Il n'y a jamais eu de patient dans la chambre vide. Ça c'est fait. Voilà, comme ça moi je me sens bien. De toute façon, ça faisait partie apparemment de... du principal. Pourquoi je repars moi alors que c'est ici ? Voilà, maintenant j'ai la clé. On peut enfin y aller. Le cabinet du docteur Gray. Rien que pour moi. Voyons si j'arrive à comprendre qui est ce type. J'ai fini de ranger les affaires de mademoiselle Beauregard. Je vous laisse le soin de contacter son agent afin qu'il vienne récupérer ses biens. J'ai trouvé dans sa chambre un des dessins de Grace qu'elle pourrait vouloir récupérer, ainsi que cette clé. C'est celle que vous cherchiez, je crois. Madame Thompson. Tout à fait. France. Jolie. Une petite clé possédant la forme de la France. On a reconnu. Le trésor des pirates de McCarthy. C'est ici que McCarthy a dissimulé mon chevreau préféré. C'est très important. Ah ah, McCarthy, pirate, trésor. Alors attends, est-ce que c'est le plan de la chambre de Grace ? Ou de McCarthy ? Ah ah. Intéressant. Clé de la cage d'escalier. Ouais. Ça c'est bon. Il y a tout qui s'ouvre. Donc. Voilà, ça s'est déloqué. Jouer pendant plus de 8 heures. Ouais, je suis comme ça moi. J'ai eu un petit succès. Alors vous avez entendu un petit son, mais... Par contre le succès, vous ne le voyez pas. Parce que mon GEL de la capture, encore une fois, ne le capture pas. Et oui, on a la clé de la cage d'escalier. Ça c'est génial. Et donc... Faut découvrir. On va aller voir au niveau du document qu'on vient d'avoir. Wow wow wow. Ah bah super. C'est juste une petite vision comme ça. Je recharge. Il nous met quelques surprises. Pas forcément toujours agréable. Mais bon, c'est le principe d'un jeu d'horreur. Faut pas déconner. Donc on va aller voir dans la chambre de McCarthy. Parce que je me dis, ça se trouve c'est là. Ça se trouve c'est là qu'il y a le trésor. Le truc de Grace. Ouais. Moment de lucidité. Parfois je me dis que cet endroit ne fait qu'empirer mon état. Que Derseto sera peut-être ma tombe. Un cercueil doté d'une architecture ostentatoire. Un tage mâle pour les ivrognes et les dépressifs. Il y a quelque chose de mystérieux autour de Derseto. Et du docteur Gray également. Comme si chacun de nous prétendait être ici pour aller mieux. Alors qu'en réalité, si nous sommes ici, c'est pour être oubliés. La porte qui se ferme tout va bien. Des munitions. Alors le truc de Grace il est pas ici. Bon on a eu quand même une info hein. Quoi qu'il arrive. Là dedans il n'y a rien. Je pense que j'ai bien tout regardé. Je vais essayer de retrouver la cage d'escalier. Attends on va aller refaire un petit tour vite fait dans les chambres là. Il y a peut-être de nouvelles choses. Fais moi confiance. Je te le promets. L'outil. Alors parfois c'est vrai que les voix sont enregistrées vraiment à très bas volume. C'est un peu chiant. Ok bah tu vois comme quoi on peut récupérer quelques petites choses. Ou alors peut-être que je ne l'avais pas vu. C'est possible. Munitions. Ah bah tiens. Ouais mais attends ça a été rajouté entre temps ça. Donc il faut une clé pour cette salle apparemment. Et là voilà nous arrivons pas loin de la cage d'escalier. Attends je suis où exactement ? Ouais donc je suis censé là je suis au deuxième étage. Euh je vais passer de l'autre côté. Normalement je devrais trouver... Trouver l'escalier. Je pourrais le déverrouiller. Normalement si je descends. Ouais. Parfait. Et donc. Là. J'ai la clé. Pour l'étage inférieur. Ouais d'accord. J'aurais pu passer par là aussi. C'est vrai. Tiens attends. Je recharge tant que j'y suis. C'est plus prudent. Et on a la clé. Ah la France. Attendez la France c'est pas pour le... Est-ce que... Bon je vais y aller. Mais la France est-ce que c'est pas les amis pour le globe ? Ah sûrement. Peut-être qu'on va devoir s'en servir après. Tu peux être sûr. Oh ça fume. C'est sûrement ça. Ouh là. Une porte rouge. Et on dirait le couloir dans The Last of Us. Le couloir de l'hôpital. Sans deck. Faut une clé. Bouc émissaire. Yo ! J'ai besoin d'un clé. La France ça va pas le faire avec cette porte. Note sur la radiographie. Une radiographie. Patient. Jérémy Hartwood. Date. 14 juin 1930. Plaque. Le crâne de Jérémy s'est avéré difficile à photographier correctement. Les radiographies partielles ont donné les meilleurs résultats. Une image complète du cerveau peut être obtenue en assemblant trois plaques. Observation. Même lorsque l'on regarde les radiographies assemblées, une ombre recouvre des parties importantes du cerveau de Jérémy. Il est possible qu'il s'agisse d'une tumeur, mais il est probable que l'équipement soit défaillant. Jérémy a réagi fortement aux images, affirmant y voir un verre d'argile géant qui dévore et déplace ses souvenirs. Note. Bien que cet exercice ne m'aie guère à portée de réponse, je suis convaincu qu'une lobotomie de Burkhart devrait permettre d'isoler toutes les parties nécessaires. Eh oui, il se passe des choses pas ouf ici. Donc, si tous les records ont été épuisés... Une hypothétique psychochirurgie, inspirée des idées de Burkhart et des recherches de Saint-Pétersbourg, pourrait finir par sauver l'esprit de Jérémy. Couper les connexions autour du lobe frontal résoudrait certainement la plupart de ses afflictions mentales. La procédure serait brutale en termes d'exécution et d'efficacité. Un pic à glace, introduit par le côté de l'œil et enfoncé dans le crâne, trancherait les nerfs, tel Alexandre tranchant le neugordien. Dans la mesure où cette procédure laisserait probablement Jérémy dans un état très altéré, toutes les autres voies devraient être explorées au préalable. L'instrument médical dont j'aurais besoin pour pratiquer cette lobotomie a disparu. Et je devrais demander à Weitz d'en commander un nouveau. Eh bien, il me faudrait... Cet accessoire. Alors... Il y a les sous-titres là, mais on entend absolument rien. Donc... Radiographie numéro 2. Une capture partielle d'un cerveau consumé par une obscurité inquiétante. La clé de la seule opération. Ouais... Ah... Sûrement qu'on va devoir reconstituer ou un truc comme ça. A moi un fusible. Ouais, sert à rien. J'ai pas mal d'éléments à utiliser du coup là. Fusible. Ah... Parfait. Ce fusible de rechange permet de réguler le courant électrique lorsqu'il est inséré dans un coffret fusible. C'est le principe. Et donc... Fusible. Ça a marché ? Alors, je l'ai mis mais il en faut d'autres. Tiens, ça rappelle d'autres jeux ça. Alors... C'est un peu chiant d'avoir des sous-titres alors que je n'entends absolument rien. Donc... Nous avons une autre partie de la radio. La numéro une. On va trouver toutes les pièces du puzzle bien sûr. Là j'entends un petit bruit. La porte rouge faut la clé. Clé que je n'ai pas. Oh mais il y aura forcément quelque chose ici. Là je peux y aller. Donc c'est la salle d'opération. Fusible électrique. Ok, un deuxième. Avec plaisir. Avec plaisir. On aurait essayé d'abord l'alimentation électrique pour étudier les plaques radiographiques. Alors est-ce que j'ai tout récupéré au niveau des radios justement ? Enfin je pense que oui, là on a fait le tour. Là c'est encore fermé. Donc... Attends, il y avait un truc ? Non. Ça devait être le même logo que j'ai dû voir. Cet œil me semble... Par ici. Voilà. Donc... Fusible. Ah d'accord. Actionner l'interrupteur admettons. T'es en train de me faire faire une énigme là. Voilà. C'est mieux comme ça. En effet. Bon c'était pas hyper poussé non plus comme réflexion. Alors radiographie les autres. Deuxième et après on va devoir les remettre en ordre tu vas voir. Bon déjà je suppose qu'on peut placer celui-là. On peut donc tourner. Logiquement c'est vers le bas. Voilà en théorie. Ça je pense que c'est validé. On est ok. Ensuite qu'est-ce qu'on aurait ? On va essayer celle-là parce que je vois les... Ouais non je sais pas. On va essayer comme ça admettons. Ça suit ? Ouais. C'est un peu penché non ? Bah non de toute façon il faut que ce soit relié au niveau des bords. Admettons. Et enfin la dernière. Si je mets celle-là. On peut choisir le côté tu vois. Donc est-ce que c'est relié ? Ah non. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. Euh... Là-haut celui-là, l'autre là. Attendez. Comment je fais pour aller prendre l'autre ? Je peux pas aller prendre l'autre ? Ah je suis embêté ça prend pas l'autre. Ah voilà. Et donc... Là est-ce que ça match ? Bah c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal mais... Attends. Faut peut-être confirmer. Ah oui c'est bon. C'était bien ça. Les ténèbres de Jérémy. Un morceau brusé d'argile brûlée. Sa taille suggère qu'il doit s'agir d'un morceau d'une statue. Ah. Une statue. Tiens, tiens, tiens. Bon, ça c'est fait. C'est bien vu. C'était ouvert avant ? Ah non, c'est juste que c'est noir quand on est loin. Ok. On n'y a toujours pas accès ici. Non, non. Donc objectif. Bah toujours pareil en fait. Est-ce quelque chose qui a changé ? Pas vraiment. Oh là. Oh mon dieu. Courir je dirais. Ah ouais, ça se remplit. Courir très très vite. C'est là. Euh, par où ? Par là ? Par où ? Comment je fais ? Attends, je suis comme un con là. Ah d'accord. Eh, je suis coincé ! Les mecs, je suis coincé ! Ok, brise la vitre. Peut-être. C'est pas ça. Ouah, je pensais. J'ai rien compris. Après, il faut briser quelque chose. C'est obligé. On est d'accord, il y a un objet. Ah, mais peut-être qu'on peut pas gagner comme ça. Mais non, il faut casser les objets là. Mais qu'est-ce que je suis teubé ? Oh là là. C'est important, c'est évident. N'importe qui aurait fait ça quoi. Mais voilà, je ne suis pas n'importe qui. Ok. Là-haut. Oh. Non, non, ça craque. C'est vrai que j'ai une lampe torche. C'est si gentil de m'ouvrir la porte. Il est où le tapis rouge ? Et me voilà retour ici. C'est le moment idéal pour examiner cet endroit. Tout à fait. Bon bah tiens, si t'as envie de mettre fin. Il y a le petit bouton A, tu vois, mais j'ai pas interagir. Je ne peux rien faire. Étrange. Nous avons une grosse boîte. Des cailloux. Ah, il y a un code. 6-4, hein. Ah. D'accord, on place le... Le monstre, en fait. Logiquement, bah, le plus gros, c'est potentiellement en bas. Là, on ne peut pas faire de rotation. Donc, de toute façon... Il n'y a pas 50 000 solutions. Non, peut-être plutôt ça comme ça. Ouais. Ah, t'as vu, ça fait une sorte de tronc. Donc, là, peut-être que le monstre... Bah, voilà. Ça va. C'est flou. C'était quoi le code, zut. 6-4-1. Mais dis-moi, c'est... On sait le plus gros, le plus petit ? Bah, écoute, on va essayer. Admettons. 6-4-1. Nickel. Ça montre la vitre. Ouais, ouais, ouais... La corde. Alors, je ne pouvais pas interagir avec la corde. Peut-être que maintenant, c'est possible. Eh bien, non. Tiens, tiens. Dis-moi pas que dans le recoin, il n'y a rien. Il n'y a pas un objet de collection ? Étonnant. Donc, donc, donc... Là, j'ai bien tout vu. Je ratisse. Large. Et on peut redescendre, du coup. Attendez. Euh... Je suis dans le vide. Ah, il n'y a que moi pour me mettre dans des situations pareilles. Non. C'est... C'est ici que Jérémy se cache. Il est là ? Il y a quelqu'un ? Jérémy ? Attendez. Est-ce que vous m'entendez ? Je suis enlisé dans la foule. Jérémy ? Où êtes-vous ? Une terre est mort. Je ne peux rien faire de... Tenez bon, Jérémy. Je vais trouver quelque chose. Je vais remettre ce bateau en marche. Compte sur moi, Jérémy. Il y a vraiment des plans, mais très, très sympas. Tout le long du jeu. Faites vos jeux. Euh... Wow, qu'est-ce que c'est ? Ah, d'accord. Bon, vous ne l'avez pas vu encore celui-là. Ah, mais si, c'est l'araignée ! Oh, ce truc dégueulasse. Attends. Je préfère. Waouh. Mais tu vois, au niveau de la bestiaire, c'est plus varié que RE7. On n'a pas eu que des monstres... Que des monstres moisissures, là. C'est vrai que dans RE7, c'était peut-être le gros point faible. Alors, je ne dis pas, je préfère RE7, hein. Attention. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais il est quand même pas au niveau, celui-là. Mais sur le point de la bestiaire, c'est un peu mieux, ici. Il s'est enfoncé dans le baillot. Si j'arrive à faire démarrer le moteur, je peux essayer de faire reculer le bateau jusqu'au fleuve. Ok. Euh... Là, c'est verrouillé de l'intérieur. On ne peut pas aller en face. Admettons. Là, j'en passe simplement de l'autre côté. Ouais, on va descendre. Yes. Permets-moi de recharger. On va essayer de garder un maximum de balles pour la fin, parce que je parie qu'il y aura... Il y aura un boss final, là. Je parie qu'il y aura... On aura quelques ennuis. La grande porte rouge qui s'ouvre, heureusement. Boussole brisée. Là, nous avons... Des petites balles. Attendez, est-ce qu'il faut que je casse quelque chose ? C'est pas ça ? Non, de toute façon, il y en a beaucoup, quand même. Euh... Du coup, je ne peux pas passer par-dessus. Là, je suis littéralement bloqué. Il faudrait que j'arrive à contourner et passer de l'autre côté. Est-ce qu'il y a moyen ? Bah non, là, c'est bloqué. C'est vraiment un cul-de-sac. Si je viens par-là... Ouais, on va remonter carrément. Tintintintim, quelle ambiance. Il y a un truc, là. Ah non, c'est une bouée. Il y en a un peu de partout, d'ailleurs. Joli, ce bateau, hein. Tiens. Blou, blou. On se remet bien. La cloche. La salle des machines. Ouais, ouais, ouais. Je fais dix fois le tour, mais tout va bien. Quand on a un bruit, il me semblait. D'accord. Faut être précis avec ces trucs. Vite. J'ai vite switché, parce que là... Ils sont animés bizarrement, ces trucs. Non ? Elle est super lente. C'est un peu étrange. Ouah, ce gouvernail. Ouah, la taille, quoi. Ton bateau est grince, hein, mec. Alors... Je suis plein au niveau des balles de mitrailleuses. Tu sais quoi ? On va plus utiliser, du coup. S'il laisse des balles. Waouh, quoique. Autant les conserver pour... Pour la fin, comme je le disais. Parce qu'on n'y est pas encore, mais on doit s'en rapprocher... Furieusement. Au fur et à mesure. Ladies, gents. C'est pas le moment d'aller aux toilettes. Ça a pas vraiment l'air très solide. D'accord, on peut le casser. Alors, ce qu'il y a bien avec les jeux d'aujourd'hui, par contre, tu vois, c'est qu'on nous... On risque pas de rester coincés, hein. Parce que, oralement, ils nous disent tout ce qu'on veut savoir, quoi. C'est pas les jeux d'avant, hein. C'est un autre monde, là. On est clairement... Mais pourquoi tu remontes ? On est clairement une génération de gros assistés, quoi. Après, moi, je dis pas, je trouve ça assez agréable, hein. Voilà, si t'as pas envie de te prendre la tête, c'est cool. Mais il devrait y avoir potentiellement une option, tu vois, pour désactiver ça. Pour ceux, vraiment, qui veulent garder un côté recherche, quoi. Ok. Allume ta lampe. Quelle aventure. J'ai déjà entendu un bruit. Alors, groupe électrogène. Rien du tout. Là, nous avons, par contre, un bidon d'essence vide. Mais pourquoi vide ? Voilà, ça coupe le gaz. Est-ce que déjà, je peux mettre le bidon ? Bah non, il est vide, hein. Faut le remplir avant. Couillon. Ok. Je mets le bidon. J'espère qu'il reste du carburant. Apparemment, oui. Ça coule. Et maintenant, il est plein. Impeccable. Ouais, ouais, ouais. Deux tiers war. Absolument rien. Des petites balles. Là, on peut pas aller plus loin. C'était quoi ici ? Attends. Un objet. Ah, ce qui indique qu'il y aura... Qu'il y aura un monstre. Qui va arriver après, sûrement. Qui va apparaître. Apparaître par surprise. Allez. Que la lumière soit. Je prends le fusil. Vu les bruits. Oulala. Donc là, de toute façon, il faut que je ressorte, hein. Ouais, donc pourquoi ils ont mis un objet ? Là, par contre, j'avoue que je suis un peu... Un peu surpris. Allez, on remonte. C'était juste pour remettre le jus, ici, hein. Je pense qu'il y avait un d'autre. Il y a une petite musique. Ok. Oh non ! 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 Pas ça, pas ça. Ok. Quoi ? Non, non, non ! Qu'est-ce que je fais ? Oh la patte. Oh là-bas. Oh yé ! C'est moche ! C'est bon que c'est mort ? Yes. Oh là, mais j'en ai vu plein qui montaient sur le poteau, là. Mon dieu. Oh non ! Oh non, mais il y en a un autre. Mais... Pourquoi tu rentres ici, toi ? Ah, il y en a un autre, d'autre ! Ok, cours. Ah ! Je l'ai entendu, mais où ? C'est quoi cet enfer ? Tiens, attends, je prends la hache. J'ai dit la hache. Il faut peut-être les avoir... D'accord. Punaise que ça consomme comme balle ! Non mais oh ! Allez ! Elle s'est envolé. C'est un peu ridicule par contre, là, j'avoue. Bon allez, je rentre. Je prends mon courage à deux mains, les gars. Y'a la mitrailleuse. Ouais, effectivement, y'a des armes qui correspondent peut-être mieux à tel ou tel monstre. Ça, c'est sûr. Là. Je te vois. Ah, faut être précis. Elle est pas très précis, là, la mitrailleuse. C'est un peu le problème. Bon, c'est bon ? T'es pas sérieux. Quoi ? Attends, mais... J'arrête pas depuis tout à l'heure ? Ah, mais c'en est une autre, encore. Allez ! Allez, vas-y. Go in ! Elle est pas finie encore ? Punaise ! Quel enfer, ces trucs ! Bon. On va aller récupérer des balles, hein. Oh, il y en a d'autres. Ça rigole zéro, hein. Meillez ! Meillez ! Meillez ! Malade, va ! Putain, voilà. Quand on lui fait ça, après, on peut l'attaquer. Ok. Mais d'accord, mais toutes celles qu'on a vu monter sur les poteaux, en fait, elles sont... Elles nous attaquent vraiment, ou quoi ? Ah, j'aurais pas dit. Oui ! Peut-être qu'elle a moyen de plus lui faire de dégâts, elle, quand elle... Voilà, quand elle monte comme ça, c'est... Ça trogne, si je puis dire. Oh, j'ai plus de balles de pistolet, elles sont déconnées ! Ah, j'ai plus d'armes ! Ah ! Houhouhou ! Attendez. Mais je téléporte, c'est taloperie ! Attends, je vais recharger. Attendez. Dès que t'as plus d'armes corps à corps, c'est le bordel. Mais... Ah, mais tu bouges encore ! C'est un délire. C'est un gros délire. Mais quoi, mais c'est mal fait, bordel ! Attends. Je fais le tour, je fais le tour. Je repars de l'autre côté. Je vais juste chercher l'arme, là. Ouah, cette séquence, mais totalement burlesque. J'ai plus que des balles de mitrailleuse Elde qui est toujours dans les airs, là. Et ici, je fais le tour, carrément. Ah, c'est bloqué de l'intérieur, ici. Attendez. Yass ! Voilà. Tu es un monstre avec une opportunité. Moi, j'ai bien fait, du coup. Je peux pas aller dans le feu, putain. Esquive. Y'a rien qui va dans cette putain de séquence. C'est fou. Alors, ça s'ouvre ? Ouais, ça s'ouvre. Ah, voilà, les armes. Eh bien. J'ai souffert, hein. Est-ce qu'on peut esquiver carrément ces monstres ? Parce que le temps perdu, là. Et les munitions, surtout. C'est surtout ça, le problème. J'ai vraiment plus grand-chose. Bon, maintenant qu'on a fait ça, hein. Bon, faut quitter cet endroit terrible. Je peux toujours rien faire, ici, de toute façon. Donc, objectif, on en était où, là-bas ? Parce que ça m'a fait perdre un petit peu le fil. Entrez par effraction. Je sais libérer le bateau à vapeur de l'étreinte du Bayou et ramenez-le sur le fleuve. Comment je fais ça ? Canot de sauvetage. Voilà, comme ça, on peut descendre. Aïe, 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 aïe. Ça se trouve ? Ça se trouve, on pouvait tout à fait les esquiver carrément et descendre direct. Comme d'hab, les jeux de survie comme ça, les jeux de survie horreur, tu refais un run derrière, t'es dix fois meilleur. Ça, c'est clair. Ah, bah voilà, là, on a accès à cet endroit de la pièce. Ouais, j'aurai du rusher, je pense. Est-ce qu'on peut taper les... les grosses esquives ? Ah, merci. Oh, mais... Arrêtez. C'est quand tu veux que tu recharges grand. Non. Recule. C'est bon, je l'ai cassé la tête. Wow. Allez, go. Allez. Dès que tu pleures. La tête n'explose pas à chaque fois non plus, hein. Faut pas rêver. Ouais. Petit objet. Alors, il faut seulement interagir avec ce truc. Laisse-moi d'abord chercher un peu. On échange avec la pelle. Là, il n'y a que dalle. Des petites balles. Des petites balles, impec. Ouais. Euh... Si je vais ici, nous avons... Une hache, c'est très bien. Des munitions. Là. Cartouche de fusil. Ah, mais elles sont tellement rares, ces cartouches. C'est fou. Putain, des fois, il faut vraiment bien regarder, quand même. Après, c'est voyant, hein. Si tu parcours tout l'environnement, ça va. On dirait qu'il est blond, là, regarde, quand on passe ici. Là. Il se transforme en Super Saiyan. Bon, allez. Trêve de plaisanterie. Oh. 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 Non ! Non ! Non ! Je suis une certaine chose. Je vais vous aider. Je vais vous aider. Ah ! Je vais vous aider. 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 Il y a 30 ans, que ça, Frédéric avait besoin que je meure. Très vite, il n'a aucun sens sur vous. Reconcentrez-vous. J'ai trahi tout le monde. Je n'ai pas joué mon rôle. J'ai échappé à mon sort. À mon destin. À nouveau. Reconcentrez-vous. Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, mon sang ? Maintenant, tout va mal. Rien n'est à sa place. Hé ho ! Je suis là ! Calmez-vous, Monsieur Carnby. Que voulez-vous ? Vous... Vous... Vous étiez pas en train de parler à Jérémy, à l'instant ? Je n'ai pas vu Jérémy de la journée. Allez-vous bien, détective ? Non. À vrai dire... Je pense que non. Peut-être. Je dois partir... chercher Jérémy. Bien. Dites-moi si vous le retrouvez. C'était ça, l'illusion de Jérémy ? Un bateau à vapeur enlisé dans la boue ? Je vais pas faire semblant d'avoir compris quoi que ce soit à cette histoire. Quel fâtre à dîner psy psychanalytique. Eh bien, sacrée séquence. Rendez visite au docteur Gray dans son appartement. C'est violet. Ah oui. Détective, je suis vraiment heureuse de vous voir. Fermez la porte à clé. Le docteur Gray ne serait pas ravi de nous voir fouiner ici. Qu'est-ce qui se passe ici ? Tout me paraît tellement étrange. Ah bah d'accord, je bouge. Ah ouais, caméra un petit peu à l'ancienne. Ça c'est pas mal. Faux livre. C'est un livre évidé. Vous avez trouvé quelque chose ? Quoi ? Euh... Oui, j'ai vu... Des choses. D'accord. Dites-moi s'il y a quelque chose dont vous voulez parler. Avec cette ambiance bien jazz qui fait plaisir. Il manque un livre. Tiens, tiens, tiens. J'étais juste en train de réorganiser les livres. Allons-y alors, allons examiner ça. Après vous, chère dame. Je crois que je commence à comprendre. Le docteur Gray fait face à une sorte de... délire de masse. Cette marque sur le sol, on dirait des positions du talisman. Mais... Heureux de vous rencontrer enfin, monsieur Hartwood. Je suis ici à la demande de votre frère Philippe. Vous m'attendiez, n'est-ce pas ? Oui. Vous êtes de Derseto, c'est bien ça ? C'est exact. Je voulais vous poser quelques questions, voir s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous aider, vous et votre famille. D'accord. Je crois comprendre que vous avez une imagination débordante. Que vous inventez beaucoup de choses. Je suppose, oui. Et que ces choses vous obsèdent. Que la réalité et la fiction se mélangent. Oh... Parfois... Voudriez-vous bien me parler de l'homme ténébreux ? Non. Non, je ne veux pas. D'accord. Peut-être y a-t-il autre chose que vous pouvez me dire ? Quelque chose que vous savez avoir inventé, mais qui vous tient à cœur ? Juan ? John ? Qui est John ? Non. Juan Luis Roré. Attendez un instant. Tenez. Regardez. Et il... Oh, c'est l'auteur. C'est un livre magnifique. Un livre qui a bouleversé ma vie, même. Le véritable Juan est mort depuis longtemps. Mais... J'aime le considérer comme mon ami. Mon ami le plus cher. Je vois. Faites-vous cela souvent. Imaginez des fantasmes autour de personnes que vous découvrez au travers de livres ? Non. Non. Enfin... Il y a Jacob. Qui est Jacob ? Allez à la dernière page, docteur. Oh, c'est un article paru dans un journal. Le prisonnier des glaces. Jacob van Ostat. Est-il votre ami le plus cher, lui aussi ? Oh non, docteur. Aucunement. Il est le feu qui combat le feu. Oui. Je pense qu'il ne fait aucun doute que nous devons tempérer votre imagination stimulée à l'excès. Cette manie, n'est-ce pas ? Ainsi, vous pourrez mener une vie normale. Je sais que votre famille l'appelle la malédiction des Hartwood. Mais je veux que vous sachiez que votre état n'a rien de surnaturel. Tout cela se déroule dans votre esprit. Et je suis très qualifié pour m'en occuper. Avec le temps, vous guérirez. Avec le temps. Avec le temps. Oui. Avec le temps, nous exorciserons tous vos démons. Tous les hommes ténébreux. S'il vous plaît, monsieur Hartwood. Calmez-vous. C'était quoi ça ? Ne vous tracassez pas, mademoiselle Hartwood. Votre oncle et moi venons de franchir notre premier cap ensemble. De quel côté dois-je le regarder ? De quel côté dois-je le regarder ? La Dague du Serpent. La Dague du Serpent. Une monographie de Yael Klein. Dans l'ouvrage de Ludwig Primm, consacré au rituel païen, intitulé The History of... Oh les gars, c'est trop long. Ah, je suis désolé, hein. Là je me suis tapé deux pages avant, là c'est trop. Je vous laisse quand même la majorité des notes, mais là on y reviendra si on a besoin, tu vois, pour l'énigme. Mais c'est lourd. Que voulez-vous dire par délire de masse ? Derseto semble avoir un effet perturbateur sur les personnes qui vivent aux alentours. L'histoire de la ville est marquée par la création de sectes vouées à une déesse de la nature. Le nom même de Derseto fait référence à un culte qui existait ici avant la guerre civile. Derseto était le nom d'une déesse de la fertilité antique adorée en Syrie. Toutefois, le docteur Gray et ses amis semblent préférer la chèvre noire des forêts aux mille chevraux ou Choub-Nigourat. Et ce nom ne peut être sorti que de l'esprit tordu de mon oncle. Alors, c'est bien beau tout ça, mais qu'est-ce que je dois faire ? Parce que là on a les signes au sol. Il me semble que j'avais une info d'ailleurs par rapport à ça, j'avais un dock. Ah ! Ah, moi refermé la clé, donc il faut trouver la clé, tout simplement. Allez, on va aller chercher ça, je ne sais pas où, mais nous allons voir dans l'autre pièce. Attends, mais il ne peut pas aller à l'intermédiaire ? Si ! Il est où ? Ah d'accord, il est là. Putain, mais c'est mal foutu ton truc. Bah voilà. Ha ! Ce truc est là depuis tout ce temps. Aïe, aïe, aïe. Clé d'un meuble, en plus c'est vague. Bon, on sait que c'est ça. Euh... Et alors ? Répondez au téléphone. Il est où le téléphone ? Attends, mais ça bug. Voilà, là il y va. En ton temps surtout. Il y a quelqu'un ? Détective Karambi ? Qui est là ? Jérémy ? Jérémy est avec l'homme ténébreux. Vous ne pouvez pas le sauver. J'ai fait tout ce qu'il voulait jusqu'à présent. Il reste plus qu'une chose sur la liste. J'attends de lui qu'il tienne sa promesse, et qu'il ramène Jérémy, Saint-Issou. Fuyez, détective. Pendant que vous le pouvez encore. Alors ? C'est quoi qui a explosé là ? Le téléphone en apesanteur. Alors nous avions... Voilà, maintenant il faut le code. Donc on va devoir examiner en effet... Le signe qu'on avait là-bas. Donc... C'est comme un code PIN. Un code PIN que tu n'as pas changé. Donc on met... Zéro. Zéro. Et zéro. Voilà. Il ne me demande pas comment je l'ai su. D'accord, il montre le... Il montre un coffre. Ok... Ça va ? Vous avez l'air un peu perturbé. Non, c'est juste... Fichu téléphone. Je sais, j'ai essayé d'appeler la police tout à l'heure. Le téléphone est complètement mort. Ne... Ouais... Non. Le téléphone ne fonctionne pas. Et maintenant tu as vu... Que c'est ouvert derrière la moire. Mademoiselle Hartwood, je pense que vous devriez venir voir ça. Il y a quelque chose dans le placard ? Oui, pas qu'un peu. Vous voyez pas cette porte bien visible qui mène à ce que... La folie de Jérémy nous réserve ensuite ? Je ne comprends pas, c'est un genre de métaphore sur la mode ? Je suis désolée, mais je n'ai pas le temps pour ça. Dites-moi ce que vous fabriquez. Vous voyez pas ça ? C'est pas grave. C'est pas grave. Je vous retrouverai tout à l'heure. Vous allez rentrer dans le placard ? Ouais. Ça vous pose un problème ? Non. Faites ce que bon vous semble, détective. Désolé, je voulais pas... Au revoir, Mademoiselle Hartwood. C'est quand même bien chelou. Oh, il fait froid, il y a de la neige. Punaise, mais c'est dommage qu'il y ait beaucoup de freeze dans le jeu, hein. Des moments qui rament. Je sais pas pourquoi, hein. Parce que... Le reste du temps, ça va, quoi. En termes de perf. C'est con. Attends, mais je suis au pôle Nord, là. Voilà. Entrer en enfer. Niveau petit succès. Un pic à glace, ah bah tiens. Nous avons... Un pistolet de lance fusée. Ok. D'accord, et on doit appuyer longuement pour passer d'une arme de poing à l'autre. Ok. Fusée de détresse. Ouais. On est plein. Admettons. Help me. Attends, ça redescend. Eh, ça éclaire bien. C'est le principe. Offrant Johnny. Johnny euh... Expédition au Groenland. Ah bah oui, tu m'étonnes qu'il fait froid. Nous découvrîmes l'ancien Stellarium. Dressé au sommet d'une falaise. Face à l'océan arctique. Au terme d'une journée de navigation plein Nord depuis le campement des Esquimaux. Jacob Banostat était le membre le plus enthousiaste de l'expédition. Il recherchait la source d'une étrange sorte de métal cristallisé, présent dans plusieurs objets sacrés des indigènes habitant la côte nord-est du Groenland. Le site était une découverte remarquable pour tout explorateur, et nous fûmes tous enchantés dans notre quête d'illumination et de sens. L'architecture qui s'offrait à notre regard semblait d'une origine presque inconnue et d'une sophistication étonnante. Le métal que recherchait Jacob était présent en abondance, omniprésent même. Nous étions tellement impressionnés par notre découverte que nous nous laissâmes surprendre par la disparition du soleil au-delà de l'horizon. Alors que nous ramassions précipitamment notre matériel prêt à retourner au camp, Jacob Banostat déclara qu'il voulait rester. Il était catégorique. Nous le suppliâmes de revenir sur sa décision. La nuit allait se refroidir d'heure en heure et nous craignions pour notre sécurité. Jacob refusa, nous menaçant d'user de violence si nous ne le laissions pas tranquille. Alors que la neige tombait de plus en plus fort, nous le laissâmes sur place. Seul. Le lendemain, le temps se dégrada encore et nous fûmes contraints de passer de longues heures à consolider notre abri, tandis que nos tentes devenaient toujours plus inutiles. Le groupe avait renoncé à aider Jacob, pensant qu'il devait être mort. J'ai envie d'effectuer une ultime tentative pour le sauver. Alors je partis à la tombée de la nuit, muni d'une poignée de fusées éclairantes, et je me dirigeais vers la côte et la montée menant au Stellarium. C'est alors que je l'aperçus. Subjugué par un ciel embrasé, cette lanterne céleste, Jacob s'effondra et poussa un hurlement empli de souffrance qui m'inspira la crainte et la pitié. Il pleurait de douleur car le froid avait ravagé sa chair. Je l'appelai et il se tourna vers moi. Son regard vide me fligea, tel une aiguille perçant un papillon, et il me dit « Vous devez partir maintenant, Herr Stern. Partez et ne revenez jamais. » Alors, je partis. « Part et ne reviens jamais. » On connaît. Eh bien écoutez, c'est parti. Là, on sent qu'on arrive vers la fin du jeu. Admettons, je trace tout droit. Même pas besoin de fusées éclairantes. Des petites balles. Est-ce qu'on peut allumer, là ? Ouais, quand même. Un peu de chaleur. Attends. Il faut recharger. En fait, ce n'est pas du tout obligatoire. Attends, je vais quand même en lancer une. Voilà, ça éclaire quand même. Histoire de vous montrer ce que ça donne. Allez. D'ailleurs, on nous recharge direct en fusée de détresse. On est obligé de recharger à chaque fois par contre. Hum. Tiens, je vois le... La fin du passage. Alors, attendez. Est-ce que je me suis bien dirigé par contre ? Ah. Je pense que je suis allé un peu loin. Là-bas. Suivons les drapeaux. Feu de détresse. Ok, on est bon. Ah, regardez. C'est ce qu'on cherche. J'ai encore mes flingues, moi. Attendez, il faut maintenir comme ça pour switcher. D'accord. Fusée de chasse qu'on va recharger direct. Ah, c'est très fantastique quand même. Je me soigne aussi. Ça me fait marrer quand même parce qu'il se soigne juste en buvant à coup. Ceci étant dit, c'est ce que beaucoup de gens font. Comme dirait l'autre, ça soulage. Alors. Ah ouais. On me file plein de balles. Il va y avoir du fight. C'est sûr. Mystérieux. Très joli. Mais mystérieux. Examinez les ruines. Ouh. Dis-moi que c'est un pote. J'ai pas l'impression que ce soit un monstre. Non, c'est pas un monstre. Attendez, je rebois un petit coup. Voilà, je suis à 100%. Parfait. Eh vous ! Qu'est-ce que vous faites là ? Quel est cet endroit ? Demi-tour, détective. Votre présence n'est pas souhaitée. Oh, tout doux. Je suis pas votre ennemi. Vous vous égarez, détective. Vous égarez. Ah bah finalement. Il est pas sympa. Ok. Tiens, prends ça. Allez, petit coup de pioche. Allez. T'esquive. Tape-le. Mon arme est cassée. Génial. Ah là. Tiens, fusil à pompe. Ok, Jacob. C'est cool. Il était quand même assez costaud. Par rapport aux autres ennemis. Bon, hormis les araignées qu'on a eu tout à l'heure qui étaient horribles, clairement. Mais tous les autres ennemis sont tués assez rapidement. Ouais, ouais, ouais. Cartouche de mitrailleuse. Ouais, j'ai 40 balles pour la... Pour la mitrailleuse. Pourquoi cette musique... D'un coup, très dynamique. Ah. On dirait le talisman. La forme. D'un coup sacré officiel. Ok. Oula. Ça sonne comme une énorme ligne. Alors, on peut faire tourner. D'accord, d'accord. Alors là... Je sais pas du tout ce que je dois mettre. Ça a l'air bon. Et le petit. Ça a pas l'air bien compliqué. Allez. Finira bien par trouver, hein. Je pense que les deux... Les deux grands sont bons. Voilà. On est bon, là ? Ça, c'est bon. En effet. Et peut-être faut tout faire bouger après. Hein ? C'est normal, ça ? Oui, c'est normal. C'est normal. Juste pour voir. Il a des tentacules. Hé, où il y a ? Attendez, je pense pas qu'il est arrivé aussi vite, moi. On va essayer de bien viser. Allez, putain, il a un balayage, lui. Zut. Allez, je recharge. Tire-toi. Voilà, avec le fusil au moins, je suis sûr de toucher. Il est mort ? Dagué. Ok. Faut le planter. Là, prends ça. Tiens, un petit objet pour toi, mec. Bon, ça lui fait pas grand-chose non plus, hein. Allez. Voilà. Nickel. Est-ce que tu peux me laisser recharger deux secondes ? S'il te plaît. Sois gentil. Bon, pas mal. Il me restera seulement deux balles. Il me reste plus qu'un tout petit peu de vie. Dis-moi que c'est pas le boss final, quand même. Ce sera incroyable. Mais attends, mitrailleuse. Non, non, il est trop facile pour être le boss final. Je tire un peu trop à côté, là. Mais il redonne forcément des munitions de mitrailleuse. Voilà. Ah bah oui, il fallait utiliser que la mitrailleuse, en fait. À fond. C'est Billy. Ah oui. On a non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Vous voulez que je perde la tête ? Oh, grand Dieu ! Docteur ! Baptiste ! Vite ! Seigneur, qu'espériez-vous faire la vie ? Maintenant... Et donc chapitre 5 Le tout dernier de l'aventure ... ... Vous êtes réveillée ? Vous êtes réveillée ? Monsieur Canby est levé ! Eh, mon ami ! Je pensais que vous resteriez assommés jusqu'au bout de la nuit ! Venez donc nous rejoindre, voulez-vous ? Je vous garderai du gombo ! C'est bon de vous revoir ! Vous nous avez fait le sacré frayeur ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez eu une terrible crise psychologique ! Je suis désolé de vous avoir malmené, mais vous étiez violent ! Vous avez poignardé Jérémy et frappé le Docteur Grey ! Est-ce que... Est-ce qu'ils vont bien ? Jérémy est un peu bizarre, mais tout est rentré dans l'ordre... Vraiment ? Tout ça, c'est grâce à vous, l'ami ! Vous voulez essayer de vous lever ? Eh bien... Voilà notre héros du jour ! Comment vous sentez-vous, détective ? Mieux que jamais. Et vous deux ? Eh Jérémy, j'espère que j'ai pas fait trop de dégâts. Tout va bien. C'est très calme. Qu'est-ce qu'il a pris ? Des antidouleurs ? Non. Voyez-vous, bien que vous possédiez toute la finesse d'un boucher borgne, vous êtes parvenu à lobotomiser ce cher Jérémy. J'ai fait quoi ? C'est assez impressionnant. J'avais moi-même envisagé cette possibilité, mais j'aurais préféré que l'on puisse aider Jérémy sans réduire sa personnalité à celle d'une huître. Mais... il va vivre. Bien sûr. Si quelqu'un continue à le nourrir, il survivra au meilleur d'entre nous. Je pense que je n'ai pas tout à fait tout compris. Mais c'est intéressant, c'est vraiment très mystérieux comme histoire. Et maintenant ? C'est la fête ? Qu'est-ce qu'on a ici ? Attendez. Attendez, Miss Hartwood. Oui. Tout le monde sait ce qu'il doit faire ? Vous connaissez les nouvelles paroles. Madame Thompson, nous en avons parlé. Je ne suis pas sûr que tout le monde soit très à l'aise. Docteur, j'insiste. C'est très important. Nous avons attendu si longtemps, docteur. Dont simplement l'ancienne chanson. Tout changement n'est pas forcément un progrès. Patron, qu'il soit bon, non, nous devons avancer. Allons-y, Doc. Au diable, la prudence ! Mais nous ne savons même pas à quoi nous avons à faire. Tout ira bien, docteur. Mieux même. Qu'il soit toujours loué et que la chèvre noire des forêts connaisse l'abondance. Entendez-nous, Mère, et aies pitié de nous. Aies pitié de nous ! Qu'il soit toujours loué et que la chèvre noire des forêts connaissent l'abondance ! Allons 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 ! Et que la chèvre soit en train de briser. C'est sûr que le nom de la chèvre soit en train de briser. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! C'est ce qu'il faut. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Chère ! C'est Nicolas ! Détective ! Viens sortir mon oncle d'ici ! C'est une impagnie incroyable ! C'est un digуждus ! Jérémy, j'ai peur ! Jérémy, viens avec moi ! Jérémy ! Jérémy, viens avec moi ! Jérémy ! Non ! Non, non, merde ! Viens, Jérémy ! J'ai jamais vu un arbre aussi énervé ! Arrêtez la chèvre noire des forêts C'est quoi cette faim Je connais ce nombre D'où il vient La vache Parce qu'ils ont pris Ah d'accord c'est par là J'ai fait 3 fois le tour Bon là y'a pas de doute C'est la fin de l'aventure Et tu penses vraiment que le boss final c'est un arbre Ah y'a moyen Ah bah c'est une grande première Quel ton chien On va prendre le temps quand même de faire un petit check up vite fait de nos armes Attends Ouais Ouais Pas mal Je pense pas que le lance fusée ça va me servir à quelque chose T'as pas une gueule de porte bonheur D'accord cartouche Attends un peu Incroyable Allez montre moi ta gueule D'accord elle ferme la bouche Donc à mon avis là Faut qu'elle l'ouvre Bien grande Mais attendez est-ce qu'en fait faut pas tirer sur les trucs qu'il a Là par exemple Par exemple au dessus regarde Ah y'a des points faibles Ah mais à tous les coups D'accord faut regarder Je pouvais lui tirer pendant 50 ans dessus Ça aurait rien changé Alors y'avait un point faible Je peux me barrer Ouais non mais c'est pas l'idée Allez allez ok C'est bon je vais plutôt recharger Est-ce que je peux descendre ? Eh bah non je suis obligé de le tirer là comme ça Je peux pas aller plus loin Donc où sont les autres points faibles ? Ah je le vois c'est bon Ok J'ai vu j'ai vu j'ai vu Je recharge Voilà Deuxième point faible ça c'est fait Putain c'est fou par contre Qu'on a les cartouches illimitées Yes il y en a un qui a poussé là Voilà Ok Waouh Ah bah d'accord Moi qui me demandais si je devais descendre Il est beau ce boss hein Enfin il est beau On se comprend les gars Faut que je le shoot là Waouh Ok ok D'accord ça amène les petits copains Je vois Par contre là j'ai une question Est-ce que c'est toujours illimité au niveau des bénitions ? Euh là c'est illimité Fuji de chasse Ah bah oui mais de toute façon t'as les balles illimité Oh yo Ben esquive Pas bien là par contre Oh non mais d'accord ça l'a réglé petit aussi Ok je bouge Petite saloperie Aïe Soin 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 Ohlala mais Attendez je suis où là Héhô Charge Quoi ? Attends Qu'est-ce qu'il m'a fait ça ? Yes Suivant Putain c'est un enfer par contre Attendez Waouh 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 Deux secondes mec Ok J'ai eu le petit Mais comment je me fais défoncer ? Ok Faut pas je reste devant Faut pas je reste devant Ouais mais c'est un enfant Attends laisse pas faire le tour Y'en a partout D'accord Y'en a partout des petits trous rouges là regarde Sur les pattes zouilles aussi Oh comme ils se dressent Et bah faut tout éliminer J'ai envie de dire Bon là ça sera plus rapide sur le pistol Voilà Les petits points faibles Un là Un là Putain c'est en grave dis donc Allez je fais le tour Ici j'en ai une Voilà C'est pas mal Bon j'espère que ça va pas repousser Inéternable non plus Ce qu'il y a c'est que la reine Elle est toute petite C'est pour ça que c'est la merde Allez elle se revient pas derrière J'en ai peut-être Fusil à pompe pour lui là Voilà pour les jambes c'est mieux Parce que ça Ça tire plus largement Yes Pas mal Il est poilu sous les jambes Il a du poil aux jambes celui là Ça repousse tout le temps non Allez 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 Non 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 Vite Soin 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 J'ai plus de soin J'ai plus Ah bah d'accord J'aurais pas dit que j'avais plus de soin les gars Attendez je tourne un peu autour Yes soin Je l'ai récupéré Oh ça me sauve la vie Ok Ouah mais il est re plein de Plein de grappes là C'est pas possible Non 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 Bouge Mitrailleuse Recharge C'est quoi ce boss de malade Toujours restant en move Ah par contre on passe plus là J'ai eu un crucifix C'est trop petit Ils auraient dû faire une arène bien plus grande les gars Ouah 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 Je peux pas rester là J'ai bien envie de me concentrer en vrai sur Hein Ouah ouah Normal d'accord Ah bah j'allais dire J'ai bien envie de me concentrer sur le boss Mais j'ai raison Fallait s'en fiche des petits Détective ! C'était quoi tout ce bordel ? J'ai essayé de vous prévenir Il y avait tellement de preuves Leur dévotion à la chèvre noire dépassait tout ce que j'ai vu auparavant J'ai eu du mal à en croire mes yeux Mais heureusement j'y suis arrivée Vous allez bien Jérémy ? Tout est la proie du chaos Ce n'est pas comme ça que l'histoire se déroule Je devrais être mort Ouais je vous en prie mon pote Est-ce que ça va ma puce ? Oui plutôt bien Vous avez tout gâché mais ça ne me dérange pas Bon Vous êtes prêts à rentrer à la Nouvelle Orléans ? Viens Jérémy On s'en va Est-ce que je peux venir ? Je croyais que t'avais pas besoin d'être sauvée Ne la laissez pas Elle est importante Bien sûr que nous l'emmenons avec nous On s'en va Et c'est comme cela que se termine Alone in the Dark Le remake version 2024 Bon Eh bien que dire que dire C'était bien Sincèrement c'était bien C'est pas le jeu de l'année C'est pas le meilleur jeu du genre Mais l'ambiance était là Je l'ai trouvé vraiment très réussi Au niveau du gameplay Parfois on a eu quelques bugs Ouais effectivement quelques soucis Techniquement il y a un gros problème C'est pas fou Après attention on n'est pas sur un triple A Mais c'est vrai que techniquement On est en droit quand même d'avoir quelque chose de mieux optimisé Ok j'ai mis 7h48 Voilà Quasiment 8h C'était bien Moi j'ai bien aimé Alors bien sûr il y a ce petit côté un peu séribé Un peu On n'a pas tout compris mais on aime bien Ça rappelle évidemment Raid Antivol Il y a des choses un peu absurdes parfois qui se passent Ou alors comment c'est raconté On comprend pas tout Mais Alors j'ai pas lu toutes les notes non plus C'est ça Et d'ailleurs Ouais je pense bien que la clé de la France là C'était pour le globe Ce serait logique En tout cas et bien écoutez Merci encore à tous d'avoir suivi cette aventure Horreur Horreur exploration Aventure Parce que c'est pas un jeu d'horreur pur En vérité Mais tout de même Il y a quelques passages qui font Qui font un peu flipper J'espère que ça vous aura plu Mais en tout cas j'ai passé un super moment Par rapport aux autres jeux qui sont sortis cette semaine Vraiment c'était le meilleur moment Je vous assure J'étais content de revenir sur Hollow in the Dark C'est dingue et j'aurais pas cru Merci à tous On se dit à très bientôt pour plein de nouvelles aventures La prochaine alors c'est lundi C'est lundi sur South Park Le jour de neige Snow Day Vraiment j'ai hâte de le commencer avec vous Ça va être marrant Parce que c'est forcément South Park Ambiance totalement différente Même s'il y avait de l'humour aussi dans celui-là Allez merci à tous Dites moi en commentaire en tout cas Ce que vous avez pensé du jeu Je suis intéressé de voir vos avis bien sûr Surtout sur un jeu Voilà que j'ai apprécié Moi j'aime bien lire vos avis Merci encore à tous Et je vous dis à très bientôt Pour plein de nouvelles aventures Et découvertes sur la chaîne A très vite Ciao ciao Sous-titrage ST' 501